Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un film culte des années 60, je veux bien sûr parler du chef-d'oeuvre Partacus réalisé par Stanley Kubrick, avec Kurt Douglas dans le rôle principal. Il faut dire que j'ai vu ce film-là en 2017, donc 57 ans après la sortie du film. Donc je vais vous donner mon avis, mais il faut savoir que les choses sont à remettre en son contexte. J'ai aimé moyennement ce film, il y a des choses qui m'ont plu et il y a des choses qui m'ont déplu. Et il y a vie bien entendu. Donc voilà, il faut savoir que j'étais marqué par des films comme Gladiator, des films actuels de Peplum, donc un Peplum ancien et plus difficile à apprécier maintenant je trouve par rapport à la qualité qui pouvait s'en dégager en 1960. Donc voilà, bonne critique à tous et à tout à l'heure. Le film Gladiator de Rayaday Scott était ma référence cinématographique dans les films de Peplum. J'étais donc obligé de regarder Spartacus, son aîné de 40 ans, racontant la vie de cet esclave Tras, initié au métier de gladiateur, qui lance une révolte qui le conduira rapidement à la tête d'une colossale armée. L'Empire romain, en mésentente avec ses projets, lance donc ses légions à la poursuite des esclaves révoltés. On comprend fort bien qu'après avoir réalisé ce film de commande où il dut supporter tout le poids du système hollywoodien, Stanley Kubrick est décidé de voler de ses propres ailes et de ne jamais plus se soumettre à quelque dictat ou influence que ce soit. Cette super production de près de 13 millions de dollars, mise en chantier par Kurt Douglas lui-même, via sa compagnie Labrina, lui permet de satisfaire ses penchants progressistes car il voulait appuyer sur l'aspect de film film à message. Aussi prête-t-il autant de risques en tant que producteur qu'avec son précédent film Les Vikings, qui venait de remporter un succès foudroyant. Le budget initial, prévu de 4 millions de dollars, triplera durant le tournage, alors que Benjamin n'en avait coûté que 16 millions, qui fut commencé par Anthony Mann, que le studio Universal imposant. Mais la star producteur se disputa avec lui, trouvant qu'il ne convenait pas à ce type de film. Il fut donc remplacé par le jeune Stanley Kubrick, alors âge de 32 ans, avec qui Douglas venait de tourner Les Sentiers de la Loire. Pour la seule et unique fois de sa carrière, Kubrick sera donc obligé d'obéir aux demandes d'une star ayant un gros ego et de réaliser un film pour un gros studio qu'il n'avait pas choisi. On a coutume de dire, et je l'ai considéré dans différents critiques, que le film est à ce titre moins personnel au sein de son oeuvre. Je ne suis pas tout à fait d'accord car le scénario de Dalton Trubon laissa une certaine liberté d'interprétation. Kubrick a pu églisser de légères touches personnelles, notamment cette homosexualité latente avec une fameuse scène de bain entre le général Crassus et son esclave Antoninus. Scène qui fut d'ailleurs retirée des copies américaines car le studio pensait qu'elle pouvait choquer en 1960. C'est donc un vrai paradoxe pour une telle entreprise qui s'est devée d'être passe-partout pour toucher un large public. Spartacus est un rare exemple de super production à grands spectacles d'auteurs. Autre chose, l'éparpillement des vedettes, la multiplication des stars, le vieux truc hollywoodien qui dit l'attention au bénéfice des physionomies et a interdit la concentration sur le seul travail du réalisateur, tout le monde est excellent dans Spartacus, même Kurt Douglas et presque Tony Curtis et il y a quelques magnifiques numéros de Laurence Olivier ou de Charlotton qui font le job et parviennent presque à effacer le très moussant ou très et presque ridicule Peter Ustinoff, souvent mieux distribué. Ce film est certes une épopée, mais une épopée qui se concentre sur l'humain. Le scénario de Donald Trumbo, adapté du livre de Howard Fest, se concentre sur la condition des esclaves et leur rejet de l'oppression romaine. Le vrai combat consiste à revendiquer des droits et perdre le statut d'esclave. En témoigne Spartacus qui confesse à Variana sa croyance en un dieu des esclaves dans lequel il projette ses désirs les plus profonds. Je prie pour un fils qui naîtra libre. La relation passionnelle entre Spartacus et Varina, très importante dans l'intrigue, est filmée de manière subtile avec des scènes bien travaillées. Cela s'explique par le besoin de se plier au code ACE de censure à Hollywood. La nudité n'est que très peu tolérée. Le jeu sur la lumière de cadrage est remarquable et permet de suggérer plutôt que de montrer. Une habitude quelque peu perdue s'il y en est temps. Le personnage joué par Kurt Louglas possède une écriture intéressante, puisqu'il fait autant preuve de tendresse que d'une violence animée par le rejet des institutions romaines. Pour conclure et faire simple, j'ai passé un très bon moment devant ce film d'année 60, une histoire d'aventure, de combat, d'alliance, de trahison. Spartacus est un film émouvant et captivant, un des meilleurs du genre. Si Kubrick avait pu réaliser son propre film et non pas tourner le film de ses producteurs, il aurait pu se pencher plus intelligemment sur les lignes de cette société polissée, intelligente, créatrice de l'ordre civilisateur et qui se complaisent avec tant de fascination pour des égorgements d'une cruauté peu imaginable. Cette dialectique ou cette schizophrénie l'aurait dû être le ressort du film au lieu d'une bien banale jacquerie humaniste. Vous avez compris que sur certains aspects, j'ai aimé Spartacus, mais sur d'autres, Spartacus m'a dérangé. Je crois que le film dure 3 heures. 3 heures c'est long. Certains moments auraient dû être coupés pour moi. Il y avait des plans qui étaient un petit peu longs et on se dit que le film aurait pu être raccourci et avoir plus d'intensité. Mais est-ce que Kubrick recherchait l'intensité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas car le film n'est pas personnel à lui-même. Il est l'oeuvre non finie pour moi. C'est une chose bizarre parce que je trouve que le jeu des acteurs est bon. D'un côté, je trouve que le film a des bons sentiments, je veux dire, une belle histoire, avec des enjeux, des intérêts, etc. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Et voilà mon aspect et mon ressenti sur Spartacus n'est 60. J'aurais bien aimé le voir à l'époque. Et avec tout ce qui s'est passé en 57 ans, il y a eu du chemin. Entre Gladiator qui a mis une claque au genre playplum, j'ai envie de dire. Et qui a redéfini complètement le genre. Pour moi, c'est ça aussi maintenant. C'est ça aussi qui a marqué. C'est des oeuvres, comme je vous l'ai dit, Gladiator. Trois en moindre mesure, mais quand même. C'est tout ça et il faut voir maintenant l'oeuvre. L'oeuvre, qu'est-ce qu'elle était à sa sortie et qu'est-ce qu'elle est maintenant. Donc voilà pour ma critique de Spartacus. Les prochaines critiques seront faites sur des films un peu plus récents. Entre 2010 et 2017. Donc voilà. Bonne soirée à vous tous.